Chaque langue est une façon de voir le monde d'une façon différente, une vitre teintée avec ses propres mots, sans lot d'expressions. Chaque langue est totalement incomplée, il y a des mots qui n'existent pas d'une langue à l'autre, même des mots les plus basiques, les 4-5ème des langues du monde n'ont pas de verbe pour être ni avoir, pourtant nous on croit que c'est tellement essentiel, ils n'ont pas d'article, le chinois par exemple le mandarin n'a pas de verbe être, n'a pas d'article pour le ou pour un, ils s'en débrouillent très bien, il y a des millions et des millions de chinois qui vivent leur vie sans prononcer les langues de l'article, ils n'ont même pas de mots, ils ont des mots pour oui ou non, mais ils ne s'en servent pas. Le mandarin, les chinois ne disent pas oui ou non, comme nous on le dit dans chaque bout de phrase. Donc chaque langue propose sa façon de voir le monde, ses structures, ses lots d'expressions, et même les choses les plus basiques ne se traduisent pas d'une langue à l'autre si facilement. Par exemple la tendresse, c'est un mot français qui n'existe pas en anglais, il n'y a pas de traduction pour la tendresse, nous avons d'autres choses. Je vais vous donner un exemple aussi plus précis. Solidarité se traduit plus ou moins en anglais et en français par solidarity, quoique ça sonne toujours un peu pour en anglais comme une traduction from the French, solidarité, mais le mot existe. En revanche, vous prenez solidaire, il n'y a pas de traduction du tout en anglais pour solidaire. Ça ne veut pas dire que nous ne partageons pas ce sentiment, mais nous les concevons autrement. Je m'explique, solidaire c'est un adjectif, je suis solidaire avec vous. Pour vous, les français, c'est un adjectif. Si vous cherchez solidaire, dans un dictionnaire, moi je l'ai cherché dans le harap, et je suis tombé sur un verbe, to stand by someone's side, I stand by your side, je me tiens à votre côté. C'est comme ça que l'arabe se traduit, non sans raison, c'est quelque chose qui se rapproche de je suis solidaire avec vous. C'est intéressant, pour vous, c'est un état d'esprit, pour nous c'est un acte. Donc, chaque langue a sa façon de concevoir le monde, et c'est jamais pareil, même les choses sont plus simples, comme les couleurs par exemple. Là où nous on voit rouge, les hongrois ont deux mots complètement différents, pour rouge, veroche et piroche, je le prononce très mal, mais là il est plus grave. Le rouge, quand on rougit d'onde, le tapis rouge qui accueille les invités éminents, ou encore le vin rouge, le beef's blood, le son du taureau hongrois, c'est un mot, et l'autre mot pour rouge, c'est la ligne rouge du métro de Budapest, le nez rouge d'un clown, les tulipes. Donc, eux, vous dites, ce sont deux couleurs différentes. Nous, c'est la même rouge. Les japonais disent, par exemple, quand ils sont devant des feux de la circulation, qu'ils partent quand ces feux sont bleus. Pourtant, nous, on voit vert, mais ce sont les mêmes feux. Donc, vous voyez que les mots déterminent notre façon de voir le monde. Merci.